3, 2, 1, c'est parti, hop, je vérifie, est-ce que tout marche correctement, tu le vois toi, parce que je ne sais pas mettre à jour ce beau truc, c'est parti, bonsoir à tous, aujourd'hui c'est une nouvelle émission que Valérie, Gwenaëlle et Véronique vous proposent, pourquoi j'ai un écho, ah ouais il y a un super écho là, c'est là dessus, c'est bon on repart, donc c'est une nouvelle émission, on va parler aujourd'hui de l'amour dure 3 ans, mythe, mythe ou réalité, et ben voilà, nous avons 3 personnes, je te comprends dedans, pour nous parler de ce sujet et je vais tenter de dénouer, d'être votre voix pour essayer de comprendre tout cela, donc tout d'abord bonjour à nos invités, bonjour Gwenaëlle, bonjour Véronique, bonjour, on se retrouve avec plaisir puisqu'on avait déjà fait une émission ensemble, Véronique on avait fait une émission sexo, générale, il y a un ou deux ans je crois, et puis Gwenaëlle on fait régulièrement des émissions psy, des petites capsules, moi j'aime bien dire capsule, et donc ce soir on avait envie d'aborder ce sujet sur l'amour, sur cet adage qu'on entend depuis très très longtemps, je sais pas d'ailleurs d'où il vient cet adage, alors je crois que c'était un psychologue, mais je ne sais plus comment il s'appelle, il en avait parlé, l'amour durerait 3 ans, donc on va essayer de dénouer, voilà, alors qui est-ce qui veut commencer, l'origine de cet adage, allez Véronique, je te laisse la parole, il ne se bouille pas, je pense qu'effectivement il y a beaucoup d'études qui sont faites en neurobiologie, qui essaient de prouver que l'état amoureux ne dure que quelques années, en particulier 3 ans, pourquoi ? Parce que c'est l'état où l'homme et la femme, où normalement le couple, en général maintenant les choses ont évolué, puisqu'on a des couples aussi homo, trans, tout ça, mais si on parle du couple traditionnel, l'homme et la femme, il faut attendre que l'enfant puisse marcher pour, si on parle d'anthropologie, je voudrais revenir un petit peu au temps des hommes préhistoriques et surtout de l'état d'homme et la femme quand ils se rencontraient, il fallait absolument rester ensemble au moins 3 ans pour pouvoir élever l'enfant, pour qu'il puisse marcher, être indépendant. C'est le cas également des oiseaux, qui sont également assez fidèles aussi pour ça, parce qu'ils ont besoin de se mettre en couple pour pouvoir faire le nid. L'homme est quand même une espèce un peu particulière, parce qu'on est un mammifère, on vient se dire, et que dans les mammifères, il y a peu d'animaux qui se mettent en couple et qui restent fidèles pendant quelques années. Et on pense que cet état de fidélisation, de besoin de l'un, de l'autre, est créé par un besoin neurobiologique qui est fait au niveau cérébral, que quand on se rencontre, alors la rencontre, par contre, la rencontre amoureuse, peut-être qu'on en parlera avec Wenaël, c'est quelque chose de plus inexplicable, mais la rencontre, quand on se rencontre et quand il y a une attirance qui se fait, il se crée des phénomènes biologiques qui font que nos cerveaux sont complètement emballés. Je pense que les gens qui sont tombés amoureux savent très bien ce qui leur arrive. C'est un état obsessionnel qui devient très compulsif, où on ne peut plus se passer de l'autre. Donc, de nombreuses études ont prouvé que cet état, au niveau de notre cerveau, il se passe des phénomènes dus à neurotransmetteurs, qui fait qu'on est extrêmement excité, qu'on se crête des hormones qui nous rendent dépendants l'un de l'autre, et que notre cerveau est inhibé dans certaines zones cérébrales, particulièrement le cortex cérébral, c'est le cerveau de notre esprit critique. Quand on est amoureux, cette zone du cerveau est carrément éteinte, et tout notre système de nos émotions, ça s'appelle le système limbique au milieu de notre tête, c'est notre cerveau réencéphalique, c'est le cerveau des mammifères également, on a le même cerveau qu'eux, sauf que le nôtre est également connecté à notre cerveau frontal, ce qui fait qu'on est dans un état d'idéalisation de l'autre, où on ne voit plus ses défauts, on a un besoin irrésistible de l'autre, et c'est quelque chose que les gens amoureux savent très bien, on ne peut plus se passer, on se téléphone tout le temps, dès qu'on est en manque, on est en situation comme un drogué de devenir fou parce qu'on n'a plus de nouvelles de la personne qu'on attend. Voilà, donc je voulais un petit peu remettre les choses en place, c'est qu'on pense que les neurobiologistes ont fait beaucoup d'études là-dessus, c'est que notre cerveau est drogué quand on est amoureux, et que cette drogue petit à petit, elle s'atténue, plus on se voit, comme les états de drogue, plus on a besoin de se voir, mais au bout d'un moment, si on vit ensemble, s'il y a quelque chose qui revient de la routine, et bien cet état pulsionnel diminue. Voilà, c'est quelque chose, c'est peut-être un peu triste que je vous raconte, mais... Non, non, mais c'est intéressant, mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas se marier pendant les trois premières années, quoi. Ah, je pense que c'est possible. Parce que le réveil est brutal, quoi. Il faut vraiment passer l'étape des trois ans. C'est vrai qu'on est dans un état d'euphorie où il est magnifique, et il y a aussi cette zone du cerveau qui est une zone du beau, on le voit magnifique, mais c'est parce que cette zone du cerveau est beaucoup plus stimulée que le cerveau critique. Ah oui, donc... Donc ça, je ne vous raconte pas de cette histoire, c'est pour les RMS, c'est pour les amoureux. J'aurai des documents, si vous voulez, après pour vous en parler. Alors, c'est vrai que les psychologues, les psychanalystes et tout ont une vision tout à fait différente de cette théorie, mais je pense qu'on se relie aussi. Alors, vas-y, Gwenaëlle. Est-ce qu'on pense, Gwenaëlle ? Moi, je ne pense pas que ça soit si différent. En tout cas, moi, j'ai toujours parlé aussi de l'amour de la même manière que Véronique, dans le sens que j'ai toujours dit que biologiquement, ça durait trois ans, si tant est qu'on parle de l'amour au sens fusionnel, au sens de l'attraction irrésistible que vient de décrire Véronique très clairement. Après, c'est vraiment de quoi on parle, en fait. Si on parle de l'amour, effectivement, biologique, attractionnel, effectivement, ça ne va pas durer longtemps puisque, ça a été brillamment expliqué par ma collègue, c'est une histoire de neurochimie. Mais si on voit l'amour comme quelque chose qui est plus un chemin psychologique, même peut-être au-delà, mais on en parlera peut-être plus tard, de versants plus spirituels, alors là, ça va être beaucoup plus long. Et là, c'est des dimensions qui deviennent effectivement psychologiques au-delà du biologique. Et ce que je veux dire par biologique, c'est que là, on va avoir l'empreinte de ce qu'on a pu vivre avant, notamment dans l'enfance, qui va venir teinter nos expériences du présent. Et c'est là où, effectivement, on est au cœur de la psychologie, de la psychanalyse et tous les grands courants de la thérapie de couple. Donc, ça dépend de quoi vous voulez qu'on parle ce soir. Alors, est-ce que… Je pense qu'on peut parler un petit peu des deux. Oui, on va parler des deux. Mais s'il vous plaît, ne tuez pas l'amour. Alors, petite question quand même. Les trois années, est-ce qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle rencontre, on repart pour les trois années ? Non. Non, parce que ça ne peut durer que des fois à deux mois, à trois mois. Parce que quelquefois, le fait de cet état passionnel, il peut être aussi rapidement… Je pense que les gens qui sont amoureux, les gens qui tombent amoureux, puis ça s'arrête au bout de quelques mois parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas. Ils se réveillent peut-être plus vite. Et puis, peut-être que leur esprit critique se réveille plus vite. Mais les gens qui sont très, très amoureux, c'est vrai que quand ils ont une passion ou c'est devenu quelque chose de dévorant, ça peut durer trois ans, mais ça peut durer plus. Ça peut durer des fois six ans. Des fois, ça dure le temps. Mais il est vrai que cet état passionnel, à mon avis, avec le temps, il est difficile de le maintenir aussi dans la pulsion. C'est pour ça que les femmes, souvent, elles disent qu'elles ont un manque de désir après parce que le désir du moment de l'état amoureux, il est quelque chose d'être complètement libéré. Et je vois beaucoup de femmes qui viennent consulter parce qu'elles n'ont plus ce désir fou de l'état amoureux, ce qui est tout à fait normal. Mais alors, est-ce que c'est un état qui est réservé aux primo-amoureux ? Ou est-ce que, quel que soit l'âge à laquelle on retombe amoureux, on retombe dans cet état-là ? On retombe amoureux n'importe quel âge. Moi, je vois des gens âgés qui ont 70 ans qui sont tombés amoureux. Oui, mais justement, est-ce que la biologie, elle opère quand même alors qu'on est à un âge où on ne va plus se reproduire ? Ah oui, il n'y a plus d'enfants, oui. Alors, c'est vrai que la théorie des anthropologues sur ce coup-là, elle n'est peut-être pas tout à fait… c'est une théorie, c'est une théorie, j'essaie de prouver que c'est par rapport au fait de pouvoir élever des enfants, mais non, je pense que ça va au-delà de ça. Gwennel ? La question, exactement. Est-ce qu'à tout âge, on peut tomber amoureux, c'est ça ? Est-ce qu'à tout âge, oui, on peut tomber amoureux, mais est-ce que selon l'âge, on ne va pas passer par ce cycle des trois ans ? Moi, il me semble, de ce que j'observe et ce qu'on sait de la psychologie du couple, c'est qu'on va gagner en maturité, évidemment. C'est aussi lié, je pense, au développement du cerveau. On sait que le cerveau est mature vers 25 ans. Donc, déjà, jusqu'à 25 ans, il y a une forme d'immaturité, il y a plus d'impulsivité, le cortex préfrontal n'est pas encore complètement opérationnel. Donc, forcément, ce n'est pas les mêmes choses, les premiers amours, que les amours qui vont être passés 30 ans, 40 ans. Et puis, surtout, on va cheminer à travers nos expériences. Donc, ça, c'est effectivement le cœur de la psychologie. C'est-à-dire qu'on va apprendre que, justement, il y a quelque chose de l'ordre du biologique qui fait qu'à un moment, la passion est moins forte. On l'apprend par l'expérience, parfois douloureuse, décevante peut-être, mais ça nous fait grandir. Et puis, surtout, on se rend compte que le couple, c'est aussi un moyen de croître au niveau psychologique. Dans le sens qu'on va être amené dans un couple à affronter des zones de nous qui ne sont pas toujours les plus belles qu'on a envie de voir. Parce que, par la rencontre, on est activé dans nos failles, nos blessures, nos coins obscurs. Alors, pas les premières années, à nouveau, parce que c'est ce qu'a dit Véronique. Il y a le côté un petit peu aveuglement du début. Mais après, évidemment, que tout ça, ça me nuise et même peut disparaître. Et là, on voit l'autre tel qu'il est. Et puis, surtout, on va se voir, nous, comme on est, en fait. C'est en ça que le couple est un miroir formidable pour se connaître. Et c'est là où je parlais un peu de travail tout à l'heure, dans le sens que, par l'expérience du couple, en tout cas quand elle est investie avec le plus de conscience possible, on va grandir en connaissance de soi, en amélioration, par exemple, de la régulation de nos émotions, mais pas que de, par exemple, on parlera des styles d'attachement après, mais quand on est plutôt à cacher nos émotions, on va apprendre à les montrer, parce que sinon, le couple, il va être quand même frustrant pour l'autre. Si à l'inverse, on est plutôt à déborder d'émotions, on va apprendre à les réguler mieux, pour que ça n'envahisse pas trop le couple, etc. Donc, en fait, on va grandir à travers ce couple. Et c'est en ça qu'il peut y avoir, forcément, au début, il y a la nouveauté qui fait que tout feu, tout flamme au moins pendant un temps. Mais après, le vrai sujet, ce n'est plus ça. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette aventure, en quoi ça me fait me découvrir mieux moi-même, en quoi je m'améliore, en quoi ça me donne envie aussi peut-être de mettre des défis personnels, parce que je suis soutenue par quelqu'un d'autre, parce que j'ai un peu comme une équipe, par exemple, pour des questions de boulot ou autre. Donc là, on est vraiment sur quelque chose quand même de très mature, dans ta description. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Mais très mature, pas forcément, Valérie, ça dépend. Non, mais pour arriver à... Mais dans un chemin, en tout cas, vers ça. Mais du coup, en fait, on a vraiment cet aspect, on va dire, de l'amour durant les trois ans, où on va être dans le côté de la passion. Mais finalement, est-ce que durant ces trois ans, on ne mélange pas passion et amour ? Est-ce que ce n'est pas deux choses différentes ? Et après ces trois ans, si on acquérit une certaine maturité, finalement, on arrive à passer cette étape. J'ai bien compris, j'essaye de résumer. En tout cas, on essaye de la passer. On essaye. On essaye de la passer grâce à la maturité, mais de toute manière, à un moment, on va avoir, je pense, une désillusion inévitable. Et c'est là où, comment on va affronter cette désillusion ? Un peu pour le meilleur, pour le moyen, on va dire, ou pour le pire, parfois, quand en fait, on va par exemple se dire, ben, j'ai plus de désir, donc il n'y a plus d'amour, donc je m'en vais, et puis je vais répéter peut-être ça X fois. Et là, on n'a rien appris, en fait. Mais finalement, si on se met en couple, c'est parce qu'on a, j'ai envie d'appeler ça un challenge, puisque l'autre... Alors, j'avais lu plusieurs livres sur le sujet. J'avais lu L'amour, le rôle de notre vie. Je ne sais plus qui c'est qui l'a écrit, je suis désolée. Mais elle expliquait que justement, quand on se mettait en couple, l'autre était notre miroir, et en fait, reflétait une problématique à travailler. Et on avait tendance à générer, à être dans l'extrême, et à ne pas comprendre son partenaire ou sa partenaire. Et donc, elle, à travers des exercices de théâtre, elle essayait de faire comprendre à l'autre ce que la personne en face d'elle, déjà, comment elle l'interpréter, et en même temps, de lui révéler sa problématique et de pouvoir travailler dessus. Là, on est sur la thérapie de couple. Alors, c'était soit des personnes séparées, soit en thérapie de couple. Donc, il y avait ça. Mais finalement, si on se met en couple, est-ce qu'on ne se met pas en couple pour de mauvaises raisons ? Parce que l'amour, il y a plusieurs amours. On est d'accord. Mais est-ce qu'on le connaît vraiment ? Petit padawan, tu vas apprendre. Non, mais... Parce que, en fait, je me dis qu'il y a l'amour, où je ne sais pas, avec les émissions qu'on fait, où ils parlent l'amour avec un grand A, l'amour que tout le monde connaît, où tout le monde s'accepte, où tout le monde dit les beaux, où tout le monde... L'utopie qu'on aimerait tous atteindre. Mais finalement, quand on se met en couple, on pense atteindre cette utopie. Et quand... Véronique, je t'écoute, tu expliques justement qu'au bout de trois ans, on a quand même ces hormones, la biologie qui est là, qui est bien présente, et qui, s'il y a tout qui tombe, c'est catastrophique. Et donc, si on n'arrive pas à passer cette étape, même spirituellement parlant, avec l'autre en face, on se prend une claque, et finalement, on se sépare. Donc, est-ce qu'on ne se trompe pas de chemin, finalement ? Est-ce qu'on ne se trompe pas dans l'amour ? Ou alors, je suis partie très philosophiquement parlant. Je suis désolée, j'ai une âne de philosophe. Non, mais je vais la faire redescendre un peu. Je vais la faire redescendre un peu. Alors, c'est une question de vie, ok. Par contre, effectivement, la place du désir, Véronique, le désir, au bout des trois ans, il commence à descendre, biologiquement. Ça dépend de la relation et de ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont rester dans le désir, parce qu'ils vont entretenir ce désir. Il a besoin d'être entretenu. Il n'est plus comme au départ, de façon pulsionnelle, de façon irrésistible. Parce que quand on vit ensemble, on devient, on s'habitue. On n'a plus ce manque. Quand on se rencontre, on a des périodes de manque, des périodes où on se retrouve, des périodes où on s'attend. Quand on est ensemble, on a le quotidien qui vient. Donc, il faut quelque chose, une certaine maturité pour changer les choses. Et il faut aussi, c'est-à-dire apprendre à se connaître différemment. Parce qu'on est dans l'illusion de l'autre. Ce qu'on aime dans l'amour, dans la passion, c'est ce que nous renvoient à l'autre. Sauf que petit à petit, il va nous voir comme on est. Lui, on va également le voir comme il est. C'est cette transformation qu'il va falloir apprendre. Et dans la sexualité, c'est vrai que c'est aussi redécouvrir des choses, se dire que quand on est fou, quand on se rencontre et qu'on se jette l'un sur l'autre parce qu'on a des pulsions, on a des envies terribles, avec la routine, ça ne sera pas pareil. Parce qu'il y aura des contraintes, après, pour les femmes, il y a la maternité, il y a des choses qui vont évoluer, qui fait que ce désir, il a besoin d'être entretenu. Et surtout, les femmes, elles sont souvent, elles attendent de continuer à être dans cet état passionnel. Les hommes, pour eux, c'est plus facile parce qu'ils fabriquent de la testostérone en permanence. Donc, ils sont souvent dans un besoin, c'est un besoin. Tandis qu'une femme, il faut qu'elle ait une envie. Et l'envie, ça nécessite de la complicité, ça nécessite de l'intimité. Et l'intimité, c'est avant, avant ce qui va se passer au lieu. C'est pour ça qu'il faut... Là, on parle de le véritable amour, du changement, plus de la passion. C'est ce que disait Gwenaëlle. C'est l'état, on va mûrir, on va trouver l'autre, on va essayer de trouver des compromis, apprendre à se connaître, vraiment, et connaître ses défauts, s'apprécier sa vraie personnalité. Parce qu'au départ, la personnalité, elle est un peu masquée. On fait tout pour plaire à l'autre. Oui, on est dans la phase de séduction. Mais est-ce qu'au début, on ne serait pas dans un amour ? Et après, les choses vont évoluer. Et la sexualité, elle doit évoluer aussi avec le temps, si on veut devenir, si on veut maintenir un certain lien dans le couple. C'est toute la difficulté de ce que rencontrent les jeunes gens maintenant, c'est qu'ils ont cet état passionnel, ils voudraient que ça dure tout le temps, ils ne supportent pas souvent les contraintes, ils ne supportent pas ce changement de situation. Et surtout, quand un enfant arrive, où là, les mamans, souvent actuellement, sont extrêmement maternantes, et ne s'occupent absolument plus souvent de leurs partenaires. Et là, effectivement, il y a un fossé qui se crée de cette relation qui était complètement fusionnelle et qui devient, qui nécessite un partage. Et est-ce qu'une des options, ça ne serait pas, parce que ça se fait quand même pas mal maintenant, de vivre chacun de son côté et de se retrouver en permanence ? C'est-à-dire avoir chacun une certaine indépendance ? Oui, c'est extraordinaire, sauf que quand on crée une famille, ça devient difficile. Oui, c'est bien ton... Alors, moi, je conseille ça pour les gens qui ont déjà dans une deuxième vie ou une troisième vie, qui ont envie de refaire leur vie, mais qui ont déjà eu une vie de couple et qui n'ont pas envie de refaire une famille recomposée. Je pense que de se voir, de créer une relation comme ça, ça permet de maintenir certainement une plus grande complicité, mais d'un autre côté, on ne se connaît pas complètement. On est encore dans l'illusion de l'autre et de ce qu'on a envie de lui montrer. Alors, après, selon... C'est plus facile dans la rencontre. Voilà. Après, selon l'âge et selon l'endroit où est la personne dans sa vie, est-ce qu'elle a besoin de complètement connaître l'autre ? Non, en plus, avec les rencontres, les sites de rencontres, les gens font beaucoup ça. Ils se rencontrent, ils se rencontrent qu'une fois ils se retrouvent, un à Paris, l'autre à Bordeaux. C'est sûr que pour des gens mature, c'est une solution pour ne pas de nouveau avoir cette désillusion de la vie de couple, des contraintes et tout ça. Je pense que c'est une façon aussi de vivre maintenant. On a plusieurs vies, je veux dire, que les gens, le couple traditionnel où on restait 25-50 ans ensemble est quand même beaucoup bouleversé par notre façon de vivre. D'abord, il y a eu les guerres. Avant, les femmes, elles restaient parce que le couple, on ne vivait pas si longtemps que ça. Donc, en fin de compte, souvent, les femmes étaient femmes. Donc, je veux dire que les guerres faisaient des choses il y a 50 ans, 60 ans, les choses ont beaucoup évolué. Donc, le couple actuel, le couple amoureux comme on le conçoit actuellement, on voudrait que la passion, que l'état reste toujours comme ça, sauf qu'on évolue et que l'évolution fait qu'on change beaucoup. On change déjà quand on tombe amoureux à 17 ans et quand on tombe amoureux à 30 ans, ce n'est pas pareil et quand on retombe amoureux à 50 ans, ce n'est pas non plus pareil. Les choses évoluent vraiment en fonction de notre maturité, de nos expériences, des rencontres qu'on avait faites, surtout des déceptions. Je vois beaucoup de gens déçus. C'est vrai qu'après, c'est difficile de se remettre en couple quand il y a eu une relation qui n'a pas abouti ou qui était toxique ou des infidélités qui ne se portaient plus. On exige beaucoup de choses dans le couple. Avant, les couples, dans beaucoup de civilisations aussi, même actuellement, en dehors de l'Europe, ce sont des mariages arrangés. Nous, on fait un mariage amoureux. On fait un mariage sur une relation qui normalement est un peu quelque chose qui fait partie des émotions que la plupart des autres pays du monde, en Inde, dans tous les pays d'Afrique, ils font des mariages arrangés et même encore en pays, même les femmes chinois, toutes les femmes maghrébines et surtout les femmes turques qui ont des mariages arrangés. C'est vrai que la relation amoureuse n'existe pas dans leur couple. C'est un mariage pour procréer, pour faire des enfants. Donc, ils peuvent avoir la chance de tomber amoureux à l'intérieur du mariage. Oui, ça, c'est merveilleux. Puis après, de se transformer et d'accepter l'autre. Voilà. N'est-ce pas ? Je pense qu'on évolue. Quelque part, en fait, dans l'ancien modèle, il y avait moins de pression, je pense. Oui. Les choses allaient telles qu'elles étaient, les rôles étaient assez clairs, hommes, femmes, mari, épouses, il y avait les enfants, le boulot, tout était assez clair et, on va dire, cloisonné, en fait, dans le modèle d'avant et c'est encore comme ça dans la plupart des pays. Aujourd'hui, et là, on parle du couple, mais on pourrait dire la même chose sur la maternité, sur la vie professionnelle, sur la créativité, sur tellement de choses, en fait, on a une pression généralisée dans notre société de réussir partout. Et ça, ça crée une exigence qui est presque impossible, en fait, qui devient presque pathologique à certains endroits. Il y a un sociologue qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La fatigue d'être soi ». « La fatigue d'être soi » c'est Alain Ehrenberg, de mémoire. J'aime beaucoup ce titre, rien que le titre, on comprend beaucoup de choses, je pense. C'est vraiment l'idée qui est développée dans ce livre qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a des exigences absolument de partout. Depuis même, parfois, on voit des choses hallucinantes dans les écoles maternelles jusqu'à la fin de vie où il faut aussi réussir sa retraite, la préparer déjà et puis ensuite, être un retraité heureux, épanoui, etc. Et entre les deux, il faut réussir sur toutes les strates. Et le couple, c'est pareil. Et le fait d'aujourd'hui, de choisir notre partenaire de vie, c'est une belle évolution, évidemment, d'un côté, de la liberté générale et puis d'un côté, de l'évolution psychologique, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'à nouveau, c'est un grand moteur de croissance. Mais il faut voir aussi que c'est une pression sur laquelle certaines personnes craquent, en fait. Moi, je vois des patients en cabinet qui, par exemple, vont choisir soit le célibat, soit effectivement des nouveaux modèles de vie en couple, par exemple, séparés, ou alors des liaisons en répétition. Et en fait, tout ça revient un petit peu au même. C'est une forme d'évitement ou d'échappatoire aux défis que représente la vie de couple qui n'est pas facile en soi et surtout, je trouve, dans notre société où on est agressé en permanence de ces exigences de réussite multiples et donc impossibles. Bon, j'ai plombé l'ambiance ici. Est-ce que tu es encore optimiste quand même ? Je ne crois plus en l'amour. Tu ne crois plus en l'amour, c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est ça. On les a... Oui, c'est ça. J'avais encore des étoiles plein les yeux, des papillons plein le ventre et voilà. Non, mais je pense que c'est important qu'on dise ça parce qu'on a expliqué deux grandes choses depuis le début. La première, c'est les aspects très biologiques qui ne sont pas très glamour mais qui sont là. Véronique l'a très bien expliqué. Et là, on est en train d'expliquer les aspects sociologiques aussi. Et tout ça, ça fait partie des ingrédients qui sont dans une relation amoureuse. Et c'est complexe en fait. C'est vachement complexe et ça explique que pour beaucoup d'entre nous, on y arrive plus ou moins, parfois pas du tout, parfois bien, mais certains temps et puis après, c'est difficile. Et il est temps de rappeler cette réalité pour baisser la pression déjà. Après, on va parler de choses peut-être plus positives. Mais moi, j'ai peut-être envie de commencer un peu par ça, à part cette réalité que le couple, c'est une aventure difficile pour toutes ces raisons-là. Alors, est-ce que finalement, il y a plus une question de volonté, de choix que de laisser parler son instinct animal ? Oula ! Ça, c'est de la question. Non, non, c'est une bonne question. Je vais tenter d'y répondre. Je pense que oui, en fait. Et c'est en ça qu'on est parmi les mammifères les plus évolués du point de vue cérébral et qu'on a à la fois ce cadeau et ce poison, on va dire, qui est notre préfrontal, nos capacités à penser, à réfléchir, etc. Et ça, ça va venir beaucoup jouer dans nos relations parce qu'on va être beaucoup à sur-réfléchir, à broger, comme on dit vers Saint-Étienne, à être préoccupé par tout ça ou à l'inverse, à éviter les sujets qui reviennent un petit peu au même dans les deux sens. En fait, on est en tout cas pris dans des choses qui sont compliquées. Donc, à un moment, effectivement, il y a comme un choix, une volonté de se dire « Ok, je suis en couple ou j'ai envie d'être en couple, mais pour quelle raison ? » Qu'est-ce qui est difficile ? Qu'est-ce qui est plus facile ? Sur quoi j'ai envie que ça s'améliore ? Qu'est-ce que je peux faire moi ? Qu'est-ce que peut faire l'autre ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Et ça, effectivement, on voit bien que ce n'est pas animal, ce n'est pas passionnel, c'est quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du mental qui va évidemment être accompagné par le cœur, sinon ça va être juste du blabla. mais il y a une espèce de choix et de volonté dans le chemin long et sinueux mais passionnant du coup. Mais après, il n'y a pas un peu aussi un côté de société finalement qui fait qu'aujourd'hui, quand on n'est pas en couple, même si ce n'est pas aussi mal vu qu'à une époque, ça reste quand même pas non plus la joie. On est tous, entre guillemets, moi en tout cas, je vois des gens où je suis célibataire et tout, mais je veux le prince charmant ou la princesse charmante qui arrive sur son fidèle destrier cheval. Parce que j'envie aussi que les princesses, mince, elles soient sur les chevaux avec une épée. Mais voilà, finalement, est-ce que ça ne fait pas aussi un côté de société et on ne se met pas en couple pour de mauvaises raisons parfois ? Une forme d'injonction où on doit être en couple. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est des exigences sociologiques. Absolument. Et alors, pour essayer de, voilà, pour arriver à entretenir, pour passer au-delà, Véronique, qu'est-ce que tu conseilles aux couples quand tu les reçois et qu'ils sont dans cette phase d'usure, dans cette phase de dépression, en fait, par rapport au couple ? Oui, déjà, il faut qu'ils aient une communication. Le premier rôle du couple, c'est déjà d'avoir une réassurance et d'être dans un lien affectif, dans un lien où on se sent en confiance. Donc, la première chose, c'est avoir de confiance en l'autre. Avoir également, garder une certaine, une altérité aussi, garder une certaine indépendance pour pouvoir mieux se retrouver. C'est-à-dire que quand les couples sont trop fusionnels et sont trop l'un sur l'autre, ils viennent des frères et soeurs. Mais l'amour nécessite un petit peu l'amour qui est la sexualité, mais surtout le fait de se retrouver, c'est aussi de savoir pouvoir se séparer. Et surtout, continuer à essayer de se séduire, ne pas être toujours à croire que tout est acquis. Le couple, c'est quelque chose qui doit se construire, qui nécessite de faire un effort à deux. Parce que je pense qu'on croit au début que c'est très facile et tout. Et quand on vit ensemble, quand on commence à construire quelque chose, il faut aussi s'en donner les moyens. C'est-à-dire qu'on est un plus un égale pas deux, mais égale trois. Parce que le couple, c'est une entité à elle-même. Je pense qu'il faut qu'il y ait un climat de sérénité, une certaine intimité et surtout beaucoup de communication. Et dans notre société, c'est difficile de communiquer. Les gens travaillent beaucoup. Quand ils rentrent, ils sont tous maintenant sur leur portable. La communication vraiment effective est de moins en moins importante, surtout dans les jeunes couples. Moi, je vois même au restaurant, ce qui me frappe, je me dis des fois, c'est un peu comme ça. Parce que je les vois tous en train de jouer sur leur portable qui sont dans un restaurant. Ils ne se regardent plus, ils ne se parlent plus. Alors, aller au restaurant, on pense qu'il va mieux rester chez eux parce que c'est vraiment insupportable. En tout cas, moi qui suis... Ça sent le vécu, ça ! Moi, je trouve insupportable qu'on ne communique pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que si on ne se regarde plus, c'est se regarder. Le regard, c'est hyper important. Le regard, on dit tout dans un regard. Et je pense que la communication non-verbale dans un couple est hyper importante. Alors, le toucher est aussi important. Moi, je demande au couple pour qu'il garde du désir, c'est savoir s'il continue à s'embrasser. Le baiser, c'est quelque chose d'extrêmement intime. C'est beaucoup plus intime que de faire l'amour. Les gens qui continuent à s'embrasser avec le temps, qui ont le vrai baiser, je pense que c'est aussi une signification d'être un vrai couple. Également, je leur conseille aussi d'avoir un lien, de dormir ensemble, de dormir nus aussi. La nudité est extrêmement importante parce que le toucher est important. Le toucher, il nous fallait libérer, secréter de la leucytocine. Vous savez, la leucytocine, c'est l'hormone de l'attachement que les mamans secrètent quand les bébés allaitent, qu'on secrète également au moment de l'accouchement, ce qui fait aussi, cette leucytocine, elle se libère aussi quand on est caressé. Donc, il est important de se toucher. Et les couples, avec le temps, c'est tout ce que tu as, le regard qui ne se fait plus, la communication, bien sûr, qui n'existe plus. Et l'intimité ne peut pas exister s'il n'y a pas tout ça avant. Donc, voilà, c'est encore vraiment, il faut être vigilant en permanence finalement. Je n'ai pas entendu parler de ces entretiens. Oui, il faut être vigilant en permanence parce que si tu as tendance à dire, il ronfle. Il faut être à l'écoute de l'autre, mais c'est sûr que ce n'est pas tout le temps, ça ne sera pas tout le temps. Mais si on veut que les choses reviennent un petit peu, c'est déjà de retrouver un petit peu du lien. moi qui fais de la thérapie de couple, mais surtout sur le plan, je pense que la thérapie de couple, je me dis plus intimologue que sexologue. Je pense que je fais autant que de la sexo, on fait de la psycho, plus de la psycho que de la sexo parce que ce n'est pas de la pratique. Bien sûr, il y a des gens qui ont besoin qu'on leur apprenne des choses parce qu'il y a des choses qu'ils ne savent plus faire ou qu'ils font mal ou qu'ils ne font plus. C'est sûr que ça, c'est important de leur expliquer, mais pour les femmes qui ont un manque de désir, et maintenant, je vois des hommes qui ont un manque de désir parce que les femmes sont de plus en plus demandeuses et c'est un rapport de force. C'est vrai que le couple, c'est aussi un rapport de force. C'est deux forces qui sont plus ou moins en parallèle, qui peuvent des fois se croiser, qui peuvent se séparer. Donc, ça nécessite beaucoup de... Je pense que ça nécessite beaucoup de compromis, ça nécessite beaucoup de... Mais surtout, le maître mot, c'est la communication, c'est de se parler. Et je trouve qu'avec le temps, souvent, les gens s'accusent, vous savez, on dit le tu, tu, quand on dit tu, au lieu de dire je, je dis aux gens, redit je, j'ai envie, ou dire tu n'as pas fait, tu, je voudrais ça. Reformuler les choses aussi, c'est reformuler quand on se parle en couple. C'est cette communication qui est importante et je pense qu'avec le temps, c'est plus les reproches qui se font, que les choses, les compliments, ça ne se fait plus avec le temps et dans les thérapies couple, c'est de revenir à des choses simples. Mais là, on est bien au-delà, rassure-moi, on est bien au-delà de la sexualité, il faut la communication. On est bien au-delà des trois ans quand même pour en arriver là. Ah ben là, on est au-delà des trois ans. Pendant les trois ans, il n'y a pas ce problème. Il n'y a pas tout ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, les femmes sont généralement extrêmement aussi demandeuses que les hommes. Tu l'entends même plus ruffler, tu n'entends même pas les rufflements les premières années. qui ont des problèmes pathologiques ou qui ont été abusés et on ne peut pas dire ça. Oui. Je veux dire, on ne peut pas faire une généralité parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes même dans l'état amoureux. Oui, mais là, c'est des cas particuliers. Mais on a aussi dans des problèmes pathologiques ou des problèmes de personnalité. Alors, les étapes dangereuses pour le couple, c'est l'arrivée du bébé, c'est des problèmes... C'est d'abord l'arrivée du bébé, c'est le fait de vivre ensemble. Parce qu'actuellement, le fait de vivre ensemble, les gens sont célibataires, souvent ils se mettent en couple après quelques années. Les petits amoureux qui se retrouvent à 18 ans et qui se marient à 19 ans et qui font les rencontres tout de suite. Mais la plupart, quand même, les gens se mettent en couple à 25-30 ans actuellement. Ah oui, si tard que ça. C'est vrai que ils ont aussi ce besoin de... Ils en profitent pendant 2-3 ans et après, ils se disent bon, on va se caser, on va faire un enfant. Et c'est vrai que l'arrivée de l'enfant, ça modifie parce que ça change tout. Tout dépend comment ils le vivent et comment la maman le vit et comment elle aborde cette maternité. Après, dans les étapes, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir les problèmes professionnels, on va voir la ménopause, parce que ça ne fait pas rêver, les bouffées de chaleur. Mais là, on a fait un gros saut. Oui, c'est ça, tu es allé vite. L'arrivée, c'est un mal-arrivée, c'est un mal-arrivée. C'est un mal-arrivée, Donc, Gwenaëlle, l'enjeu du couple après l'arrivée, l'enjeu du couple quand l'enfant est arrivé. Quand l'enfant est arrivé ? Oui, l'enfant est là. Donc, quand l'enfant est là, en général, effectivement, c'est quelques années après, l'ocytocine a grandement baissé, les hormones en général, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc là, c'est déjà plus compliqué parce qu'il y a tout ça en moins, ou beaucoup moins en tout cas. Mais après, surtout, il y a très simplement le temps qui n'est pas infini et qui manque beaucoup à ce moment-là. Et puis, d'un point de vue psychologique, et c'est là où je pense que c'est important d'en parler un petit peu, c'est que quand un enfant arrive, il y a ce petit être qui arrive, mais il y a aussi à l'intérieur de nous la petite fille ou le petit garçon qu'on était qui ressurgit en général. Et ça, on ne s'y attend pas en général. Surtout si on a eu une enfance compliquée, pas forcément traumatique, mais on va dire compliquée de manière générale, où le fait de devenir papa ou maman, ça va réactiver ces parties de nous. Et quand on a manqué, ça ne va pas être si simple que ça. Et c'est pour ça que souvent, il y a des grandes illusions quand on devient parent sur cette formidable parentalité qu'on attendait parfois depuis longtemps et qui finalement est beaucoup plus compliquée qu'on ne croyait. Et ce n'est pas seulement un manque de sommeil ou autre, c'est qu'il se passe souvent en soi des émotions qui vont nous surprendre, surtout si on a eu des manques dans l'enfance. Et c'est là où la psychologie et tout ce qu'on a compris depuis Belle-Lurette maintenant est important de comprendre que devenir parent, qu'on soit père ou mère, c'est sensiblement pareil, peut-être un peu plus pour la maman parce qu'elle porte l'enfant, mais en tout cas, par rapport à la réactivation psychologique, ça va être à peu près pareil. Il va se produire ce phénomène de retour des vieilles parties de nous qui vont en plus compliquer la vie qui l'est déjà, on va dire. Donc, typiquement, une maman, par exemple, qui a son premier enfant et qui, quand elle était petite, n'a pas été très maternée ou très entourée, elle va se retrouver potentiellement assez démunie face à ce premier enfant parce qu'elle l'aura peu reçu. Donc, c'est difficile de donner quand on aura peu reçu. Et ça, c'est important d'en parler parce que je trouve, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai eu mes enfants, on en parle très peu aux futurs parents. ou aux jeunes parents qui viennent de l'être, par exemple, je ne sais pas, la PMI, la maternité, etc. Et on est beaucoup trop dans le mythe que l'être parent, ça va être facile, tout va bien se passer, vous savez faire, c'est en vous, madame, c'est en vous, monsieur, mais en fait, il y a certaines parties qui sont en nous, peut-être, mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont en nous qui vont complexifier les choses et ça, c'est les parties typiquement de l'enfance qui ressurgissent. Et ça, ça va venir rajouter une couche de plus dans la relation de couple qui peut être déjà très fragilisée au moment de l'arrivée de l'enfant parce que, par exemple, pendant plusieurs mois, on ne s'est pas touché, par exemple, parce que le temps manque, parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a tout ça à faire, etc. Donc, il y a déjà ça à avoir en tête. Et si vous avez plusieurs enfants, ça peut parfois s'améliorer un peu dans le sens qu'on peut apprendre avec nos enfants et du coup, on peut être, par exemple, moins perturbé au deuxième ou au troisième, mais parfois non. Surtout si les enfants sont rapprochés et qu'on a vécu, par exemple, dans une famille où il y avait beaucoup d'enfants, ça peut encore plus complexifier le tableau global. Très bien. Oui, on est en train de lire en même temps. Voilà, on lit les commentaires sur le chat où finalement, il y a un petit peu toutes les écoles, les partisans de On vit chacun chez soi, les partisans de La femme en fait beaucoup. Il y a des gens qui demandent s'il faut d'abord apprendre à vivre seul ou pour pouvoir vivre à deux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous ai perdu. On réfléchit. Moi, personnellement, d'un point de vue psychologique, je dirais que ça dépend un peu de notre stabilité générale. Quelqu'un qui va plutôt bien, qui n'a pas eu forcément des grandes difficultés dans sa vie, je ne suis pas sûre qu'il y ait forcément besoin de l'étape de vivre seul longtemps, de vivre cette autonomie et de voir que, de se connaître par cette phase-là. Je pense qu'on peut aller assez vite en fait dans la phase du couple et avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure qui nous fait grandir. par contre, si on est plus instable psychologiquement, si par exemple, on a du mal à réguler nos émotions, si on a du mal à avoir confiance en nous, à faire des choses, on va peut-être s'illusionner fort si on est en couple tout de suite avec tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure dans le sens « ça y est, je ne suis plus seule, je vais forcément maintenant, tout va être beaucoup plus facile » et là, on peut tomber de haut. Et c'est pour ça parfois, on est obligé un peu de repasser par la case autonomie pour apprendre. Je vais en arrêter pour moi. Arrête, je vais sur l'écran. J'ai trois chiens qui arrivent sur moi. Ah, c'est ça. C'est Véronique qui est envahie par tes amis. J'espère que je ne suis pas encore. Allez, bon, ça suffit. Allez, je suis bonne aujourd'hui. je vous montre pas, j'ai été sympa. Vous avez vu, vous avez vu ? Non, tu n'étais pas à l'écran. Tu n'es pas, déjà le temps que je retrouve, le bouton. J'ai une énergie. Je suis désolée d'avoir un tour au plus, Gwenaëlle. Il n'y a pas de souci. Par rapport à ce que tu es en train d'expliquer, Gwenaëlle, je rebondis sur une question. Du coup, est-ce que le couple thérapeutique, parce que c'est le couple thérapeutique dont tu parles où on se répare avec l'autre, est-ce qu'il est voué à l'échelle ? Mais non, moi j'ai envie de dire que tous les couples sont thérapeutiques. Dans le sens que, ça dépend à nouveau de ce qu'on entend par thérapie. Si thérapie, c'est forcément des trucs hyper difficiles où on allait très mal et il faut ressortir des abysses pour juste vivre, alors là, on va loin. Mais si on parle de thérapie dans le sens de développement personnel et qu'être en couple, ça nous fait avancer, dans ce cas-là, tous les couples sont thérapeutiques et nous amènent à ça, non ? Alors, c'est peut-être plus les relations pansement que les couples thérapeutiques. Alors oui, ça c'est différent. Ah oui, là, précisons les choses. Pansement, l'image est très claire. C'est, par exemple, je sors d'une rupture terrible, mon cœur est brisé en deux, en plus, ça me rappelle peut-être des pertes d'avant, de l'enfance ou autre et je ne supporte pas cet état et il faut vite, vite, vite un pansement. Hop, le premier qui passe ou la première qui passe, pouf, allez, hop, dans mon lit, dans mon appart et ça va beaucoup mieux. Ça, c'est ce qu'on appelle une relation pansement. Ça, c'est problématique. Ça, si on en reste là, on va dire que ça soulage la crise d'angoisse du début, mais c'est tout. Et pour moi, ce n'est pas thérapeutique, c'est pansement. d'accord. Donc là, il y a de grandes chances quand même que ça soit voué à l'échec. C'est plus possiblement, oui. Sauf si on s'en rend compte et qu'on réalise qu'on a peut-être cumulé souvent des relations pansement et que pour l'instant, on ne le voyait pas parce qu'on était encore sur un mode peut-être un peu trop avif ou abîmé ou sensible et qu'à un moment, on va avancer. Et la temporalité, elle dépend de chacun, ça c'est sûr. Alors, par rapport à la... Vous voulez peut-être poser une question ? Non, vas-y, vas-y. Par rapport à la maternité, Véronique, qu'est-ce qu'on peut... Comment est-ce qu'on peut conseiller les mamans ? Comment est-ce qu'elles peuvent pallier à cette problématique-là ? C'est-à-dire le bébé qui prend beaucoup de place, d'un point de vue déjà pratique, puisqu'il faut s'en occuper, la libido qui baisse. Comment est-ce qu'on peut arriver à éviter le naufrage par rapport à ça ? Je pense que les mamans actuelles, c'est difficile parce qu'on leur... La parentalité, on met tout sur le bébé. L'enfant est roi actuellement. Donc, il faut absolument allaiter maintenant entre 6 mois, voire 3 ans. Il faut que le bébé dorme avec sa maman ou avec son papa parce qu'il ne peut plus tout plaire. Donc, je ne suis pas... Je pense que oui, c'est important qu'on soit extrêmement attaché à son enfant, mais imposer des donnes maintenant. Je veux dire que les femmes qui n'allaient pas, c'est tout juste qu'elles ne sont pas montrées du doigt. Je pense qu'on a des choix à faire. Et paradoxalement, vous voyez, moi, je suis beaucoup d'enfants et je vois beaucoup de couples maintenant, les couples maghrébins et turcs, elles n'allaient plus. Elles ont trouvé leur indépendance en n'attendant plus. Et toutes les mères, ça, c'est disons... Plus on évoluait, plus on allait être longtemps. Sauf que les nouvelles théories où on doit dormir le co-bébé, dormir avec l'enfant, je pense que ça a un tue l'amour. Je pense qu'il faut quand même réserver une certaine intimité au couple et de ne pas faire l'amour pendant six mois et voire plus. Je pense que ça crée quand même des problèmes de carences en particulier. Et il y a des hommes qui, je pense qu'on peut aussi, sans faire l'amour, se caniner, avoir encore des gestes de tendresse. mais je vois souvent des couples qui sont, en tout cas, quand je les vois même avec leur enfant, ils sont tellement fusionnels avec l'enfant qu'ils ne s'occupent plus l'un de l'autre. Et je pense que c'est un problème sociétal actuellement où on met beaucoup de pression sur les mamans, où il faut absolument que l'enfant soit dans un coup de con. J'ai peur que ça fasse aussi beaucoup d'enfants qui ne supportent pas d'être seuls parce que de les faire dormir tout le temps avec les parents, ça ne leur permet pas une certaine indépendance. Et je pense qu'un enfant, il dort mieux quand il est dans un lit. Et pourquoi dans tous les pays du monde, on les met dans des berceaux et on les entoure parce que quand ils sont bien, surtout les nouveau-nés, ils dorment beaucoup mieux que quand ils sont dans un espace large parce qu'ils se retrouvent un peu dans le ventre de leur mère. Et je pense qu'on a des théories actuelles qui font que les mamans se trouvent dans des situations où on ne pense qu'au bébé, peut-être, au détriment du couple et que c'est bien, l'enfant, il est là aussi pour construire ce couple. Et je trouve qu'on est en train, je pense que les thérapeutes et les couples ont fait beaucoup de consultations parce qu'on est en train d'oublier que quand on fait un enfant, c'est aussi rester à la fois amant et rester et devenir parent. Et que je pense qu'il y a un temps pour tout mais qu'il ne faut pas négliger cette relation. Je pense que beaucoup d'hommes en souffrent, les femmes, certaines femmes en souffrent. Je remarque que ça, c'est quelque chose de sociétal actuellement. Est-ce que c'est 100% les femmes ou est-ce que les hommes aussi des fois partent dans ce… Les hommes sont devenus extrêmement maternants, oui. Les hommes ont beaucoup changé. Depuis 10 ans, je vois les hommes qui amènent leur bébé en consultation. Les hommes sont très maternants. Quelquefois, c'est même l'homme qui fait tout. La femme, elle est assise passivement et c'est le papa qui fait tout, qui le lanche, qui l'habille, qui l'amène en consultation et tout ça. Donc, cette relation, les pères sont devenus très présents, ce qui est une qualité aussi, mais ils sont tellement présents qu'ils sont axés sur l'enfant. Il n'y a plus rien qui existe sur l'enfant. Moi, je leur conseille une chose, c'est déjà, c'est de pouvoir laisser cet enfant. C'est-à-dire que c'est bien de pouvoir le donner à la mamie, de le donner à une amie, de le laisser un peu, parce que c'est quand même une certaine... Parce que cette situation hyper sécure, ça les rend insécures ces enfants parce qu'ils sont tellement protégés, surprotégés, on ne peut pas les prendre sans qu'ils se mettent à hurler. Je pense que c'est important d'apporter, de pouvoir confier cet enfant à une autre personne, de ne pas être exclusive parce qu'on a l'impression que ce sont des... Voilà, les mamans deviennent extrêmement exclusives et voilà, cet enfant, il leur appartient, c'est leur chose. Ce n'est pas une chose, c'est un autre être humain. On doit lui apprendre à évoluer, à lui apprendre la dépendance. Je ne suis pas sûre qu'en leur apprenant à dormir en permanence avec leurs parents, c'est très nouveau. Moi, je vois ça dans beaucoup de... dans mes consultations où vraiment, il faut le faire. Si elles ne font pas ça, ce n'est pas normal. Mais c'est un vrai... Ce n'est pas normal. Mais par contre, c'est un tue-l'amour, quoi. Et c'est vrai que les mamans qui n'allaient pas n'ont pas cette... ce besoin aussi fusionnel. Et je pense que c'est physiologique aussi. Je vais emmener à la physiologie, mais le cytocine que libèrent les mamans au moment de l'allaitement, ça les rend complètement dépendants. On secrète une autre hormone qui s'appelle la prolactine, qui est l'hormone de l'allaitement. Et cette hormone inhibe le désir. Elle est d'abord un rôle contraceptif puisque c'est elle qui empêche de retomber enceinte si l'allaitement est strict. Donc, c'est ce que faisons toutes les femmes dans les pays développés où elles n'avaient pas la pilule. Mais cette hormone qui est secrétée par notre hypophyses, elle inhibe complètement le désir sexuel. Donc, plus on allait, plus on est attaché à cet enfant et moins on a du désir. Ah oui, donc c'est un cercle infernal. il faut en prendre conscience et leur dire qu'il y a un moment, d'abord, on peut aussi divertifier les repas à partir du moment où ils peuvent manger, mais il y a des mamans qui font l'allaitement strict pendant des mois. Et Gwen, en termes de construction, par rapport à l'attachement ? Oui, moi je voudrais aussi... Donc, tu es spécialiste. Oui, oui, alors je vais justement en parler, mais je voulais avant ça rajouter autre chose qui va dans le sens de ce que vient de dire Véronique, c'est que on oublie parfois que le centre d'une famille, c'est le couple. Ce n'est pas l'enfant, en fait. Et ça, je trouve qu'il y a effectivement une dérive, en fait, par rapport à la relation, enfin, à la place de l'enfant. On a fait des progrès par rapport à où on venait, mais c'est comme beaucoup de choses. Parfois, il y a un effet, du coup, on est allé peut-être sûrement un peu trop loin, il va falloir un temps pour qu'on revienne à une position plus équilibrée. Et l'équilibre, d'une famille qui va bien où tous les membres vont le mieux possible, c'est une famille où le pivot central est le couple. Parce que les enfants viennent du couple, déjà, tout simplement, biologiquement. Et aussi, parce que les enfants iront bien, vont bien, si les parents vont bien. Et si les parents vont bien, c'est d'abord, avant tout, quand le couple va bien. Et moi, j'ai vu souvent, ça fait longtemps que je ne vois plus trop d'enfants au cabinet, mais moi, j'ai vu souvent des enfants qui étaient ramenés en thérapie en disant, voilà, mon enfant va mal, en gros, guérissez-le, souvent, c'est des injonctions qu'on donne aux thérapeutes. Et on se rend compte qu'en fait, l'enfant, il est souvent porteur d'un problème familial, mais surtout de couple. Très, très souvent, pas toujours, il peut y avoir plein d'autres choses, mais en tout cas, assez régulièrement, il y a comme là aussi une zone aveugle de la part des parents qui ne se rendent pas compte que les enfants peuvent aller mal parce que le couple qui devrait être le pivot sur lequel tout repose est malade. Et souvent, c'est ça qu'il faut, en fait, soigner ou guérir ou en tout cas, prendre en charge. Et par exemple, en thérapie de couple où parfois, c'est un des demandes du couple qui a plus besoin d'aide que l'autre, donc ça peut être des thérapies individuelles. Et très souvent, en tant que thérapeute d'enfant, Valérie, tu sais de quoi je parle, tu en vois beaucoup, on va être souvent beaucoup plus préoccupé par les parents et parfois par le couple lui-même. Donc, déjà, j'ai envie de rappeler ça, que pour que tout le monde aille bien, rappelons-nous que la base, c'est ce couple qui a fait ses enfants et qui va cheminer, on le souhaite, le plus longtemps possible. Parce que c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour les enfants, mais parfois, il y a aussi des séparations qui vont contribuer à un nouvel équilibre qu'il faudra retrouver qui sera peut-être meilleur pour tout le monde. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est par rapport, effectivement, aux besoins de l'enfant. Les besoins de l'enfant sont multiples, mais on va dire qu'il y a deux grandes polarités dans les besoins d'un enfant pour qu'il se construise bien, c'est ses besoins d'attachement et ses besoins d'exploration. Alors, rapidement, les besoins d'attachement, c'est les besoins d'être rassurés, réconfortés, câlinés, touchés, regardés, soutenus dans les moments difficiles. L'attachement, c'est en lien avec le stress. Ça s'acquiert, donc on acquiert un certain style d'attachement dès le début de notre vie et on va le garder souvent jusqu'à la fin. Et c'est vraiment en lien avec ces moments où on n'est pas bien et on a besoin de quelqu'un qui s'occupe de nous. C'est ça qu'on appelle le système d'attachement. Donc, la première grande polarité dans les besoins de l'enfant, c'est ça. C'est quand je ne vais pas bien, qui est là ? Et évidemment, dans l'idéal, c'est un papa et une maman. Ça, c'est la première chose. Mais on a tendance parfois à oublier la deuxième polarité qui est ce qu'on appelle les besoins d'exploration. Et on appelle ça le système d'exploration qui est le fait que tout individu, et là aussi, c'est dès le début de notre vie jusqu'à la fin, on a besoin d'explorer le monde, c'est-à-dire de le découvrir, de le vivre pleinement par l'acquisition de connaissances. Même avant, les connaissances, c'est juste de marcher d'abord, tout simplement au début, de marcher et de pouvoir aller à l'autre bout de la pièce et découvrir cet objet jaune très intéressant que je vois de là où je suis. Et puis plus tard, ça sera d'aller à l'école, plus tard encore de trouver un métier qui me plaît, plus tard encore peut-être de voyager et puis de découvrir tout ce que revêt une vie avec plein de belles choses. Et ça, c'est le système d'exploration. Donc, le système d'exploration, c'est en lien avec la capacité d'autonomie de l'individu. Donc, pour revenir à notre sujet, l'enfant, il a autant besoin de sentir qu'il est réconforté par quelqu'un qui est là pour lui, donc les parents, mais il a aussi besoin de sentir qu'il peut être à l'inverse, seul, autonome, pour vivre ce qu'il a à vivre, pour développer sa personnalité et après, être ce qu'il a à faire. Et le problème, je suis bien d'accord avec Véronique, c'est qu'il y a une dérive actuellement de surprotection, en tout cas dans certaines familles, pas toutes, mais beaucoup, de l'enfant où on est beaucoup, beaucoup sur ses besoins d'attachement, ce qui est un progrès par rapport à une certaine époque, mais on oublie parfois l'autre. Et là, à nouveau, les thérapeutes d'enfants, dont j'ai fait partie longtemps, on voit plein de gamins qui arrivent avec des parents qui sont des super parents par rapport à tout ce qu'on a pu voir à une époque, et puis qui lisent, qui font des formations, tout ça, tout ça est très bien, mais à un moment, c'est trop en fait, et ils étouffent l'enfant. Et ça, ça va faire des problèmes en termes d'estime de soi, parce que contrairement à ce qu'on pense, trop étouffer un enfant, c'est aussi étouffer sa personnalité, sa capacité à développer qui il est, parce qu'un enfant, il a besoin à un moment juste de se confronter à des limites, parfois de les outrepasser, et de montrer en fait qui il est, et ça, ça va se faire notamment d'abord dans le cadre familial, et après, il y aura les amitiés, la vie, etc. Mais toutes ces premières années, dans la vie de la famille, il est important de rappeler qu'on a besoin des deux, à la fois de s'occuper de l'enfant de manière très maternante, on va dire, mais aussi de s'occuper de lui, c'est une autre manière de s'occuper de lui, en le poussant vers le monde, en l'autonomisant. Et ça, c'est plutôt paternel, on va dire. Voilà. C'est l'autonomie. Donc, ça veut dire que finalement, l'enfant, s'il devient trop roi, il peut tuer le couple ? Oui. Et finalement, en tuant le couple, c'est délétère pour l'enfant. Ah bah oui. Exactement. Et personne ne s'y retrouve. Donc, c'est là où à nouveau, et je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est compliqué. Là, on peut se poser un peu comme des donneuses de leçons, mais moi, j'ai deux enfants, je suis en couple, je me suis séparée du père de mes enfants, donc je suis dans un nouveau couple. Je sais à quel point tout ça est compliqué, difficile, parce qu'à nouveau, on est dans une société où on doit tout réussir. On doit être une super maman, un super papa, un super amant, une super... working woman, une super amie, etc., etc. Tout cela est impossible, en fait. Donc, on fait un peu du mieux qu'on peut, rappelons ça, et souvenons-nous que souvent, l'état de bien-être, c'est une histoire d'équilibre, et que quand quelque chose ne va pas, c'est pas mal de reprendre un peu de recul et de dire, ok, où est-ce que j'ai surinvesti, où est-ce que j'ai sous-investi ? Et dans le couple, je ne sais pas ce qu'en pense, Dornée, que tu vas nous dire, et bien souvent, il y a des histoires de déséquilibre, en fait. Tout à fait. Véronique ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Gonelle, c'est tout à fait juste, et c'est bien le problème, des problèmes des jeunes couples actuelles. Je pense que, on surinvestit l'enfant, et puis surtout, je veux dire, avant, l'enfant, il arrivait comme ça, maintenant, ce sont des enfants extrêmement désirés, on voudrait même choisir presque le jour où on le fait, la date où il va naître, bien sûr que ce n'est pas toujours aussi évident que ça arrive, mais je veux dire qu'il y a quelque chose de, voilà, on veut tout programmer, tout programmer, la façon, tout ce qui doit arriver, c'est des choses qui, on devient d'une exigence en soi, pour soi-même, et pour cet enfant, je pense que c'est ça qui est difficile, c'est difficile à vivre, nos jeunes couples, il faut qu'ils apprennent aussi, voilà, à se dire que tout n'est pas parfait, qu'on n'est pas parfait, qu'on ne pourra jamais être parfait, mais qu'on fait le mieux possible pour y arriver, et que les grandes théories, toutes les théories, je pense que tout ce qui est sur Internet n'est pas toujours des vérités, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes couples qui lisent des articles où c'est vraiment des stacanoïdes, je ne sais pas s'il y a un lien pour faire que les femmes restent au foyer, je me pose des questions sur certains sites où on dit, il faut absolument que l'enfant reste là, ce n'est pas aussi obligé la mère, la mère à revenir mère, et d'être au foyer, de ne plus avoir cette indépendance, et des femmes qui arrêtent leur métier, qui arrêtent leur super situation, pour rélever cet enfant, et puis pour presque l'étouffer, il n'a plus d'autonomie, parce qu'elles sont, elles, elles ne sont plus autonomes, et comme elles estiment qu'elles font tout pour lui, il faut qu'il soit à leur chose, c'est des fois un sentiment, je ressens que cet enfant, il porte tout le poids de cette, et que ça va être lourd, ça va être lourd à porter, et surtout, on doit lui apprendre, on élève les enfants pour qu'ils s'envolent, pas pour qu'ils restent avec nous, et qu'ils soient complètement, et je vois des enfants qui sont inexaminables, parce qu'ils sont tellement couvés, tellement surprotégés. C'est un peu comme si l'enfant, il a une dette finalement, envers le parent, qui s'est sacrifié pour lui. Oui, exactement, je trouve que c'est des fois un peu ça, heureusement que ce n'est pas toutes les mamans, heureusement que ce n'est pas toujours comme ça, je veux dire que, je ne fais pas de généralité, mais je dis que quelquefois, c'est ça, et c'est des fois, je remets les choses à leur place, on me disait, laissez-le un petit peu, reprenez du temps pour vous, pour tous les deux, vous êtes un couple, vous avez fait cet enfant pour être heureux en couple, donc cet enfant, il faut lui laisser un petit peu d'indépendance, laissez-le, faites un week-end, partez au restaurant, allez au cinéma, il y a des gens, ils ne sortent plus depuis deux ans, dès qu'ils ont des enfants, ils ne sortent plus, ils ne voient plus d'amis, je veux dire, ils sont dans un état, je leur dis, non, apprenez à laisser ce bébé, à vous créer un peu de lien, et quand ils arrivent à le faire, à m'écouter, je leur dis, ah ouais, ça nous a fait du bien, on s'est retrouvés tous les deux, ben oui, parce que c'est un couple, il faut forcément être un peu à deux, on ne peut pas être à deux, à trois, à quatre, surtout dans les nuits. Est-ce qu'à une époque où finalement, le mariage, le couple, la fin en soi, c'était quand même de se reproduire ? Est-ce que justement, aujourd'hui, on n'est plus là-dedans, et que ça ne doit pas être une fin en soi ? Ah ben oui, moi je pense que c'est fondamental, depuis la création de la pilule, ça fait 60 ans que la pilule existe, on a changé toute l'évolution de notre sexualité, la sexualité, elle est devenue récréative, elle est plus revenue reproductive. Avant, je veux dire, on faisait l'amour et on avait le risque de faire des enfants, ou on faisait l'amour pour faire des enfants dans certaines sociétés puisqu'ils se mariaient pour ça. Maintenant, je veux dire, on est dans une société où la sexualité, elle est devenue très, très libre, bien que c'est aussi pareil. On voit une régression de certaines femmes qui ne veulent plus prendre la pilule sous le contexte qu'elles ont peur d'avoir des cancers et tout ça, où on voit de nouveau apparaître des femmes qui vont se faire avorter tout simplement parce que les jeunes filles ne veulent plus prendre la pilule. Je veux dire, on est dans une société où on entend tellement de choses stupides sur les réseaux, sur les sites, qu'elles font un peu n'importe quoi. Et c'est vrai que des fois, c'est bien de remettre les pendules à l'heure, de dire, mais votre liberté, c'est justement, on a eu une chance incroyable d'être née dans notre époque, d'être des femmes libres, d'être des femmes, pouvoir choisir justement cette paternité et de pouvoir aussi faire l'amour que pour le plaisir sans avoir de risque de faire un bébé. Et ça a changé beaucoup de choses au point de vue du couple, du coup, le fait qu'avant, il y avait ce côté, la sexualité qui était là pour, dans le but, on va dire, reproductif, et aujourd'hui, elle est dans le côté plaisir. Ça a eu quel impact sur le couple, finalement, ça ? J'aime bien vous poser des trucs de colles, l'évolution, en fait. Les couples amoureux, on ne se choisit pas. ça ne l'était pas. Non, avant, ce n'était pas ça. Non, avant, je veux dire que le couple marital, c'était un couple, la plupart des mariages, c'était aussi un peu des mariages arrangés. Il n'y avait pas cette... Et puis la sexualité ne se faisait souvent pas avant le mariage. Il faut bien dire que les choses ont évolué et encore dans beaucoup de sociétés, ça ne se fait pas avant le mariage. Moi, toute ma population d'origine turque, les jeunes femmes sont vierges avant le mariage. Également, les gens du voyage aussi, elles sont vierges. Elles découvrent leur sexualité le jour de leur minos. Tout ce que ça peut imposer comme stress. Et alors, du coup, cette tendance, moi, j'entends un petit peu les couples asexués. Est-ce que ça peut quand même fonctionner ? Oui, je pense qu'ils sont tous les deux comme ça. pourquoi pas ? Je pense qu'il... Alors moi, je pense que Bonnel peut plus se parler des couples asexuées. Moi, je n'en vois pas souvent parce qu'ils ne consultent pas ceux-là. Oui. Ils ne consultent pas ceux-là. Donc, je dis la psychologue. Je veux dire, le mot sexologue, il pense toujours qu'il sait le mot sexe. Mais bon, je pense que ce mot-là est impropre. Moi, je n'aime pas beaucoup ce mot-là. Mais bon, personnellement, je te dirais plutôt à tes homologues. Mais en tout cas, c'est des psychologues qui les voient. Est-ce que tu en penses ? Si ils sont tous les deux d'accord, il ne peut pas avoir de sexualité, il n'y a pas de souci. Oui, mais est-ce que malgré ça, il peut quand même y avoir de l'amour et ça peut quand même durer ? Je pense que oui. Je pense que s'ils ont tous les deux en bruit, je pense que oui. En tout cas, il faut voir d'où vient l'absence de sexualité. Si ça vient de traumatismes psychologiques, et on pense tout de suite à des traumas sexuels qui, du coup, perturbent beaucoup de choses, mais notamment la sexualité avec le partenaire, c'est évident. Là, ça va être compliqué parce que c'est compliqué souvent sur plusieurs niveaux. Déjà, forcément, on se touche moins et comme l'a dit Véronique, si on se touche moins, on perd beaucoup de surface de communication énergétique, émotionnelle. donc ça, c'est le premier niveau de problème. Le deuxième niveau de problème qu'on a souvent dans ces couples-là où il y a des traumas sexuels qui font qu'il y a peu de sexualité, voire plus de sexualité, c'est que souvent, ça devient, surtout au fil des années, si ça s'installe, un sujet tabou dont on ne parle pas ou peu ou on va dire de moins en moins et ça devient un peu comme un fantôme, en fait, qui est là dans la pièce, qui prend beaucoup de place mais dont il ne faut surtout pas parler ou alors si on en parle, souvent, ça va créer à minima des gènes, au pire, une forme de fuite ou de crise et ça, ça pollue, en fait, on va dire, ça peut vraiment polluer le quotidien. Moi, j'ai pas mal de patients avec des traumas sexuels où cette sphère de la sexualité, donc cette absence de sexualité est un énorme sujet dont on ne parle jamais et ça, c'est là en permanence, en fait, c'est là presque du matin au soir, peut-être plus le soir que le matin mais on va dire que ça perturbe et à nouveau, si ça perturbe le couple, ça perturbe toute la famille, ça peut vraiment aussi avoir une transmission presque invisible, surtout s'il y a des ados dans la famille qui commencent aussi à être pris par ces questions-là et ça, moi, je vois souvent plus des mamans que des papas pour le coup qui n'ont pas réglé des traumas en lien avec la sexualité donc ça reste un problème dans le couple avec lequel ça commode plus ou moins et puis ils ont des enfants qui deviennent des ados et là, le problème ressurgit parce que c'est des ados donc ils commencent à avoir des pulsions, une vie amoureuse et potentiellement sexuelle assez rapidement et là, le fantôme ressurgit encore plus donc c'est là où il faut absolument aller voir quelqu'un, s'occuper de ces sujets-là parce que ça va contaminer comme je viens de le montrer à plein de niveaux donc ça, c'est la sexualité qui est, la non-sexualité plutôt qui est problématique après, si c'est une non-sexualité quelque part choisie parce qu'on investit plein d'autres choses dans le couple d'abord la parole c'est la base dans les clavis mais peut-être aussi d'autres choses je ne sais pas, on bosse ensemble ou on fait plein d'activités ensemble du bénévolat ou des arts ou du sport ou des voyages ou je ne sais quoi mais qu'on a une vie commune, qu'on partage quelque chose, qu'on a une intimité, peut-être plus charnelle mais émotionnelle par la parole, là je pense que l'absence de sexualité n'est pas forcément un problème et bon alors là c'est Véronique va en dire plus que moi là-dessus mais il me semble aussi qu'avec l'âge naturellement la fréquence des rapports va baisser donc voilà ça me paraît logique donc je crois qu'il n'y a pas forcément à s'inquiéter tant qu'on a toujours en commun une complicité à plein de niveaux paroles, actions et que le toucher est quand même préservé ça a bien été dit aussi et je suis complètement d'accord avec ça que l'intimité c'est pas le sexe c'est avant tout le toucher les caresses le baiser la petite main sur l'épaule parce que je vois bien que ma chérie ce soir ça va pas bien la main sur la cuisse à mon mari qui s'énerve sur les enfants et je te rappelle que je suis là avec toi et toutes ces petites choses en fait donc la sexualité c'est quelque chose qui je pense est merveilleux quand elle peut être pleinement vécue et qu'elle peut même devenir sacrée mais là aussi il faut pas en faire un truc absolument indispensable où s'il n'y a plus de sexualité ça y est on est foutu Véronique tu es d'accord je suis tout à fait d'accord oui je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Bonel tout à fait la sexualité c'est après tout ce qui se passe avant c'est aussi une intimité une intimité émotionnelle affective psychologique voilà tout ce qui tout ce qui crée le lien et je pense que on peut il y a des aussi il y a des pathologies qui font qu'on ne peut plus avoir une certaine sexualité les hommes en vieillissant c'est vrai qu'ils sont ils sont souvent beaucoup moins performants et les relations la relation de couple elle n'est pas aussi aussi fréquente mais il peut rester un lien et on peut aussi avoir des pathologies comme malheureusement les cancers de prostate où ils n'ont plus la possibilité d'avoir la possibilité d'avoir un rapport pénétrant ils peuvent quand même garder une complicité et la sexualité se résume pas à la pénétration et je pense que les caresses sont extrêmement les baissers les caresses font partie de l'intimité et font partie du lien et de ce qui va rester aussi avec le temps dans un couple donc alors l'amour dure trois ans mythe ou réalité en tout cas on est loin de l'état amoureux oui 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 on est loin donc donc c'est alors qui est-ce qui veut le Christelle alors qu'est-ce que ça t'inspire ça m'inspire qu'on est passé de l'état des papillons à l'état conscient de l'amour et j'aimais bien l'état papillon dans le monde il y a des papillons bien sûr mais après c'est vrai que la question de l'amour pour moi j'ai l'impression qu'en fait elle a évolué avec le temps que l'amour du couple dans le couple j'ai envie de dire a quand même vraiment évolué justement par rapport à moi mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents et ainsi de suite mes parents je trouve que c'est déjà il y a eu cette évolution il y a commencé à avoir cette évolution j'ai envie de dire et aujourd'hui je trouve que l'amour des fois on s'y perd en fait on s'y perd et on a tendance à ne pas se retrouver dedans finalement comme on dit on passe de relations de pansements on passe on passe dans plein de choses et moi j'avais justement eu l'occasion avec des collègues on s'est passé un livre c'est un peu le livre qu'on passe aux femmes j'ai l'impression je ne sais pas si tu en as entendu parler c'est Femmes désirées Femmes désirantes je pense que c'est Alain Hérine ça Alain Hérine c'est Alain Hérine c'est Alain Hérine vous vérifiez l'auteur qui est psychanalyste et qui est sexologue c'est sûr mais on n'est pas la même génération j'ai pas lu ça moi ah ouais écoute j'avais des collègues si si je l'ai lu j'ai fait une formation avec lui c'est vrai ouais si c'est lui oui non c'était une femme c'est une chute tape en même temps c'est pas lui ouais moi ce livre je l'ai trouvé absolument merveilleux attends je me trompe je suis en train d'écrire en même temps hop pour voir ah oui c'est une femme oui oui c'est une femme c'est un très très bon livre et justement bah on parle de cette notion du couple et de cette oui mais alors est-ce que justement est-ce qu'il y a que la femme qui porte le couple et qui peut maintenir l'amour mais j'ai pas trouvé l'équivalent masculin parce que je trouve qu'aujourd'hui pour les femmes on commence à avoir beaucoup de choses qui s'ouvrent sur ce sujet notamment elle parle aussi de l'enfant où la femme a tendance à se perdre dans son couple et à s'occuper de l'enfant mais finalement elle se perd dedans elle ne sait plus qui elle est elle n'a plus de position de femme mais une position de maman vous avez dû le lire bien sûr et moi je me trompe pas non 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 et mais par quoi oui moi je pense qu'il faut justement rester à la fois une femme être une maman essayer de rester aussi soi-même de ne pas tout donner de ne pas faire disparaître son ses caractères je sais pas sa personnalité ou dépend de tout de tout consacrer à une chose mais je pense qu'on est tellement dans notre société elle est tellement exigeante et les gens sont tellement individualistes et à la fois ils sont individualistes mais ils sont aussi un peu comme des moutons ils écoutent tout ils veulent absolument être parfaits et à vouloir trop à vouloir trop demander et trop exiger c'est là je pense qu'il faut être avoir beaucoup plus d'humidité puis se dire ne pas exiger de soi-même trop de choses donc finalement pour arriver à passer ce fameux cap de trois ans c'est de prendre un peu de recul et puis de se détendre oui et puis voilà il faut aussi pouvoir il faut aussi avoir la possibilité de s'engager de devenir d'apporter de la qualité dans le couple d'apporter de la confiance c'est ce que je disais c'est de se mettre tous les deux de retrouver un certain équilibre parce que l'état passionnel va changer et c'est de se découvrir vraiment comme on est parce qu'en fin de compte quand on est amoureux on ne voit l'autre que l'image on lui donne l'image qu'on voudrait être donc on se renvoie des images qui sont qui sont certainement de l'ordre de la relation qu'on avait peut-être enfant de la relation mère-enfant de la relation aussi des regards qu'on a eu c'est vrai que dans le couple après c'est de recréer un vrai couple c'est de devenir un couple parce qu'au départ c'est l'état amoureux qui nous lie mais après c'est le changement le changement c'est d'accepter qu'on va être ce qu'on est et d'accepter l'autre comme il est de faire des compromis de trouver du lien de savoir de savoir faire des concessions et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on est très individualiste maintenant on est chacun pour soi on le voit dans notre société où l'entraide c'est difficile et dans un couple c'est l'entraide c'est pouvoir se reposer sur l'autre c'est pouvoir avoir une pour une femme c'est très important d'avoir de la réassurance et pour un homme aussi c'est important d'avoir une femme qui soit aussi à son écoute donc finalement le couple le vrai couple démarre au terme des 3 ans oui moi je pense que c'est ça il était amoureux et en 3 ans bah oui à peu près à peu près en théorie en théorie voilà en théorie entre 3 mois et 3 ans voilà quand on a été déçu c'est vrai que ça peut durer moins longtemps parce que si on réalise qu'on est de nouveau dans la même relation qu'on avait déjà eu avant parce que c'est souvent ce qui se passe quand il y a des problèmes un peu des fois on revit on revit une situation identique avec un même on voit des gens qui viennent en consultation pour ça parce qu'ils reproduisent la même situation mais si si on est dans un changement si on n'a pas repris la même personne je pense qu'effectivement on évolue qu'il faut accepter il faut accepter l'autre comme il est mais c'est vrai qu'on s'est leuré au début on ne s'est montré pas vraiment comme on est vraiment c'est pour ça que la vie à deux maintenant c'est difficile parce que elle est très exigeante cette vie à deux et on se met beaucoup et puis les jeunes sont très libres maintenant je trouve que ça c'est une bonne chose aussi c'est qu'ils gardent leur indépendance et ce qui marche bien je pense que ce sont les couples qui sont un peu on a les cinq types de couples je pense que c'est peut-être mieux que moi Gwenaëlle redire le bastion le couple parallèle c'est bien de leur expliquer ça le couple associatif qu'il y a des couples on crée une relation de couple il y a cinq types de couples Gwenaëlle est-ce que vous voulez non mais je les connais non mais je ne les connais pas Véronique ça je ah oui c'est cinq types de couples c'est ce qu'on appelle une colle voilà non c'est les cinq types deux couples je connais les langages de l'amour mais c'est une typologie de couple alors moi j'ai vu il y a le couple bastion le couple où ils sont tous les deux c'est le couple traditionnel l'homme qui part et que la femme reste au foyer il y a des couples alors je sais qu'il y en a cinq peut-être il y a le couple associatif où ils ont chacun une indépendance où ils ont ils créent une relation où ils peuvent vivre en dehors du couple ils se retrouvent le soir mais ils ont chacun leur indépendance il y a les couples parallèles où c'est un peu des couples de camarades où ils ont chacun leur vie mais une sexualité qui n'est pas forcément très importante mais par contre ils ont beaucoup de choses ils ont de l'argent des choses en commun alors là je pense qu'il y a encore un autre couple je sens que je vais oublier alors tu as le couple cocon le couple cocon le couple compagnon voilà le couple compagnon c'est souvent les couples qui marchent mieux compagnon les couples compagnon oui là c'est ça Valérie et moi il y a le couple compagnon voilà il y a le couple bastion le couple cocon le couple compagnon l'associatif et le parallèle le parallèle le parallèle c'est dos évident ouais c'est ça c'est comme ça je comprends le couple compagnon c'est un peu les couples des gens qui sont qui vivent en concouinage mais pas forcément c'est les gens qui ont beaucoup d'indépendance et qui ont une vie extérieure à la fois une vie de couple et une vie extérieure et une vie sociale c'est ça voilà c'est plus équilibré mais c'est vrai que les couples bastion c'est les couples les couples traditionnels mais maintenant je veux dire que les couples ils sont plutôt dans les couples soit compagnons soit associatifs où ils associent un peu les choses en commun en tout cas ce qui est important c'est d'être tourné vers l'extérieur aussi c'est de ne pas être complètement enfermé l'un avec l'autre et c'est d'avoir chacun son indépendance son jardin secret alors il y a une chose aussi que je dirais aux couples c'est de jamais forcément de dire toutes les vérités toutes les vérités ne sont pas bonnes à vivre et je pense que pour revenir à quelque chose qui arrive dans tous les couples le problème de la fidélité de la fidélité je pense qu'il est important de savoir protéger l'autre parce que je vois des couples moi qui viennent en thérapie quand il y a eu forcément qu'il s'est passé quelque chose en dehors du couple alors c'est soit soit ils ont envie de refaire quelque chose à deux et que moi je pense que le pardon est indispensable mais qu'on ne veut pas estimer que l'autre nous appartient et que s'il y a une infidélité c'est qu'il s'est passé quelque chose aussi bien qu'il n'y a pas un responsable on est à la fois responsable sauf dans des cas pathologiques où les gens qui sont à la recherche toujours d'une nouvelle partenaire ou une femme qui est toujours aussi donc dans les troubles bipolaires qu'on rencontre au niveau psychologique ou ceux qui ont des troubles des pervers narcissiques bon c'est pas non plus tout le monde mais sinon je pense qu'il faut aussi avoir une certaine dolérance et se dire qu'un couple même quand il y a des obstacles même quand il y a une crise c'est peut-être quelque chose qui va reconstruire ce couple moi j'ai eu l'expérience en thérapie de voir des couples qui sont arrivés complètement désemparés avec une souffrance très importante d'un des deux ou avec une impossibilité de vouloir pardonner mais ils étaient là je dis si vous êtes venus c'est que vous voulez faire quelque chose sinon vous auriez directement voir l'avocat c'est pas la peine de venir me voir en thérapie si vous n'avez pas envie de changer et c'est vrai que les remettre devant le fait que ça peut arriver à n'importe qui que ça peut arriver également à l'autre qu'on n'est pas on n'est pas l'objet de l'autre et que forcément dans une vie de couple où on évolue où on bouge où on rencontre beaucoup de monde on n'est pas complètement enfermé à la maison et bien forcément on peut se faire des rencontres à un moment où on n'est pas bien et si la rencontre se fait c'est souvent cet état amoureux qui se recrée qui se recrée dans un autre couple c'est là de savoir si on va tout laisser pour cet état amoureux qui est un état un peu obsessionnel c'est comme un peu une folie un état de folie de drogue est-ce qu'on va tout casser pour cette folie alors je pense que c'est la réflexion qu'on peut se faire c'est que l'état amoureux peut arriver quand on est justement en couple et qu'on est dans une couple de routine qu'on s'aime bien mais bon voilà on partage plus grand chose ensemble on se parle plus on ne fait plus presque plus l'amour et forcément un jour il y en a un des deux qui va rencontrer peut-être une autre personne qui va lui faire réveiller les petites étoiles partout les petites étincettes pour lui faire un regard je ne sais pas si vous avez déjà remarqué les amoureux quand ils se regardent c'est vrai qu'ils ont des étincettes dans les yeux moi je les vois tout de suite je me dis pas dans les hazeans je dis ça ceux-là ils sont amoureux c'est magnifique ce regard quand on a les étincettes dans les yeux mais c'est vrai que toute vérité n'est pas bonne à dire et que chacun a droit d'avoir son jardin oui je pense que ça aussi ça peut faire durer un couple toutes les vérités je veux dire quand on commence à vouloir alors il y a aussi maintenant des nouveaux couples c'est des polyamours moi j'en vois pas beaucoup ils viennent pas je ne sais pas si vous rencontrez des nouveaux couples à Paris c'est très à la mode dans les grandes villes moi j'ai du mal à concevoir ça parce que je pense que c'est s'autoriser effectivement à avoir voilà à être polygame souvent il y en a un qui est plus que l'autre entre parenthèses c'est souvent dans un sens c'est pas forcément équitable mais bon je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut je ne suis pas sûre qu'on va retrouver un équilibre on peut aimer effectivement deux personnes on peut aimer trois personnes on les aime différemment mais vivre ensemble avec c'était aussi une mode je pense qu'on réinvente rien parce que ça a été le cas dans les années dans les années 68 où pareil c'était la vie en communauté il faisait exactement pareil sans qu'on appelait pas ça le polyamour on veut se montrer original mais je pense que ça existe depuis très longtemps bon alors Gonaël tu voulais dire quelque chose un petit mot pour conclure Gonaël oui moi j'aimerais peut-être conclure sur l'idée d'équilibre par exemple sur le dernier sujet qui était est-ce qu'on doit tout dire oui non on voit bien qu'en fait c'est plutôt non pourquoi ? parce que c'est à nouveau une histoire d'équilibre je parlais tout à l'heure de l'enfant qui a autant besoin qu'on s'occupe de lui et qu'on le laisse vivre pour qu'il s'équilibre entre les deux entre les deux polarités de ses besoins d'attachement et ses besoins d'exploration et je crois que beaucoup de choses si ce n'est tout dans la vie c'est la même chose et le couple ne déroge pas cette règle et c'est pour ça que souvent effectivement on dit qu'un couple c'est un être en soi et que 1 plus 1 égale non pas 2 mais 3 parce qu'il y a dans un couple l'un l'autre et puis la relation et c'est ça le grand défi c'est cet équilibre entre je m'occupe de moi l'autre s'occupe de lui et on s'occupe de nous et c'est pour ça que quand vient un enfant ou quand il y a des grands changements de vie on n'a pas parlé du départ des enfants mais ça aussi le syndrome du Nivide ça s'appelle ça peut être très compliqué c'est des grosses perturbations et à chaque fois ça crée des déséquilibres un peu comme une grosse secousse qui vient de la mer qui vient tout rebousculer et qu'est-ce qui est bousculé ? c'était l'équilibre d'avant qu'on perd et qu'on doit reconstruire et c'est en ça que je trouve que le couple est quand même formidable et qu'on ne s'y ennuie pas si justement on se laisse déséquilibrer par les forces de la vie qui peuvent être donc multiples l'arrivée d'un enfant le départ d'un enfant un état amoureux pour quelqu'un d'autre la routine des problèmes sexuels les gens passent et si on se laisse traverser par ça qu'on arrive à le voir déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire qui est difficile et qu'on arrive surtout à en parler et s'il faut avec un tiers et bien là on va non seulement retrouver un équilibre mais si on le fait le mieux possible ça sera peut-être même un plus bel équilibre où chacun aura grandi le un le un et le un les trois là moi l'autre et nous deux et même si on a parlé beaucoup des problèmes ce soir liés au couple moi si j'ai envie de conclure sur une chose c'est aussi ce que j'ai dit au tout début d'ailleurs c'est que c'est une formidable opportunité aventure cadeau en fait le couple pour l'individu que chacun est de son côté dans ce trois bon une note positive merci je suis allée attendez c'est beau yes allez go et bien je vais vous montrer un petit peu les sites de tout le monde puisque comme d'habitude j'ai tendance à oublier lors d'une émission alors j'ai trouvé ton site Gwenaëlle d'ailleurs il est magnifique je tiens à te le dire donc vous pouvez retrouver Gwenaëlle Percio sur Gwenaëllepercio.com on peut pas faire plus simple directement sous la description de la vidéo donc voilà vous retrouvez son actualité ses livres ainsi que comment consulter avec elle Véronique et comment faire pour te contacter comment faire pour me contacter et bien je pense que je l'essaie je vais pas le faire là parce que j'ai pas envie d'être embêtée tout le temps mais si on tape ton nom on te trouve facilement alors si on tape mon nom je suis déjà dans la IUS c'est le site des sexologues si on tape mon nom sur internet je pense qu'on le trouve je suis médecin aussi donc on peut le trouver facilement je suis à la fois médecin et sexologue donc on me trouve j'habite Sarah-en-Vert d'Albon donc c'est très facile de me trouver j'ai un truc d'ailleurs je pense que ça serait bien de lire ce livre sur l'état amoureux un livre magnifique c'est un vieux livre de Marcel Pagnol et ça s'appelle Le premier amour et c'est une histoire magnifique de la rencontre du premier homme de la première femme c'est vraiment un petit livre qui se lit très facilement mais qui est d'une beauté qui est un très très beau livre sinon il y a des livres intéressants pour les gens qui sont intéressés à l'amour comment devient-on amoureux ? ah oui mais c'est un livre plus sur la psychologie par contre il y a des livres sur comment pourquoi nous aimons et l'amour est une drogue douce aussi ça explique aussi tous ces phénomènes mais bon le petit livre là qui est lié à la portée de tout le monde c'est vraiment un très très beau livre en poche amenez-le en vacances ça fait rêver ah voilà voilà une lecture intéressante voilà et si vous voulez voir un film sur l'état amoureux regardez sur Netflix l'amant de Lady Chatterley c'est un très très beau film sur l'état amoureux où elle où la passion va devenir quelque chose de réel en plus ça fait rêver je pense les femmes ça leur fait du bien de regarder ce film qui est plein de sensualité ça peut leur réveiller leur désir et c'est une très belle histoire d'amour bon on sort les mouchoirs est-ce qu'il faut sortir les mouchoirs ? pour les amoureux est-ce qu'il faut sortir les mouchoirs en le regardant ? alors c'est sûr qu'actuellement il y a le foot je pense que les hommes ils vont préférer le foot à ce film là ça c'est sûr donc je ne suis pas sûre qu'il faut le regarder à deux pour les femmes je pense que c'est un très très bon film bon donc pendant qu'il y a des soirées foot soirées film ah ben là c'est sûr que oui je pense que les soirées filles ça doit se faire en ce moment parce que le foot quand même prend beaucoup de place bon il y a des femmes qui le font ouais c'est peut-être un petit peu moins mais bon oui d'autres Christelle merci pour votre émission j'ai très contente d'avoir rencontré Gwanael qui m'a appris aussi des choses sur nos fonctionnements qui sont complémentaires qui sont très complémentaires donc tu vois on avait bien choisi le titre quand on avait marqué deux femmes d'exception peut-être mais on l'a pas mis on l'a pas mis du coup Gwanael ne va pas comprendre ce que on l'a pas de la même façon c'est tout voilà oui voilà notre cheminement notre formation également voilà fait que on explique les choses différemment mais on pense la même chose et puis c'est intéressant c'est intéressant de croiser des regards bon et ben merci à vous deux en tout cas pour cette émission pour avoir pour nous avoir éclairé sur l'amour dure trois ans mythe ou réalité cher petit homme je vous laisse vous faire votre propre avis et puis vous pouvez aussi retrouver toute notre actualité sur destudio.fr vous avez les prochaines masterclass ainsi que les prochaines émissions et que nous retrouvons demain nous retrouvons Jean-Marie Muller sur la chaîne des studios Sky News après la mort la vie dans l'au-delà voilà c'est un beau programme tout cela je vous remercie à toutes les deux j'essaye de remettre sur la bonne caméra et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée bye bye à tous et merci bon soirée tout le monde merci beaucoup